Merci Madame la Présidente, Madame la Vice-présidente, chers collègues, j'aurais une petite déclaration assez courte à faire, moins généraliste que celle de mon collègue Christophe Dupram et qui concerne la commune de Vinaf d'Ornon. Madame la Vice-présidente, on en a souvent parlé de points un petit peu difficiles. Vous avez cité la liane 5 qui a connu à l'orée du nouveau réseau ce qu'on peut clairement appeler une dégradation de service puisque sa fréquence en tête de ligne est passée de 10 à 20 minutes sur Chambéry. Des améliorations ont été apportées, mais je pense qu'on n'a pas été encore au bout de la démarche. Nous vous avons sollicité avec trois maires par courrier, maire de Bordeaux, Talens, Bègle et moi-même au sujet de la transformation du statut de la liane 5. Il y a quelques semaines déjà, je n'ai pas reçu, sauf erreur de ma part, de réponse de la part de Bordeaux Métropole, alors que je sais que d'autres services que la mobilité travaillent à la mise en adéquation du projet de réhabilitation de la rue de Toulouse avec la modification du statut de la liane 5. Donc je regrette de ne pas avoir eu de réponse à ce courrier signé de quatre maires en premier lieu. Ensuite, j'ai reçu, il y a quelques jours sans doute comme d'autres maires, d'autres collègues, un courrier signé de votre main, donc avant le vote de cette délibération qui faisait déjà des propositions d'adaptation du réseau à l'échelle du 1er septembre. Et je peux vous certifier que les propositions d'adéquation que vous nous avez transmises ne me satisfont pas. Et c'est le moins qu'on puisse dire, puisque sous le prétexte que je ne conteste pas d'un manque de recrutement et d'une disponibilité de chauffeurs, vous proposez pour un quartier qui a vu sa population augmenter de 7000 habitants depuis 2014, un doublement des temps de fréquence, puisque sur la 89 et la 90, sur le bourg et le bocage, on passe d'une fréquence de 30 minutes à une heure et une suppression pure et simple les samedis. Ce n'est pas acceptable. J'avais moi-même, ici même, lors de l'approbation du nouveau réseau, remercié chaleureusement la métropole et son délégataire pour les propositions qui avaient été mises en oeuvre. Pour la desserte de ces nouveaux quartiers, je vois aujourd'hui qu'on fait marche arrière et je le regrette sincèrement. Pour ces raisons, je ne peux pas accepter le réseau tel qu'il est présenté à l'horizon de septembre 2024 pour la commune de Villeneuve d'Ornon. Sauf assurance de votre part, les élus Villeneuve et votre rencontre.